Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager 5 idées de formules de look pour cet été. Alors je sais qu'en été on a envie de look assez simple, de choses qu'on peut enfiler facilement sans trop réfléchir et c'est pour ça du coup que je voulais vous partager 5 idées, ou plutôt 5 formules de look que vous allez pouvoir recopier vraiment à l'infini avec les pièces que vous avez déjà dans votre dressing. C'est les tenues que moi je préfère porter en été, qui sont agréables, qui sont faciles à créer mais qui restent aussi vraiment chic. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à rester ici. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Et alors la première formule de look que je voulais vous proposer, c'est une formule qui se compose d'un short ainsi que d'un débardeur basique. Vous allez voir qu'en fait tous les looks dont je vais vous parler aujourd'hui sont des looks qui sont faits à base de basiques, puisque les basiques c'est vraiment ce qui compose en général la majorité de notre dressing et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir créer des looks simples et qu'on va pouvoir vraiment varier et interchanger. Ici on part sur un short, donc sur une pièce qui va être plutôt courte. Moi ma préférence elle va aux shorts qui sont taille haute, donc un petit peu resserrées au niveau de la taille et qui sont un petit peu plus larges au niveau des jambes. C'est ce qui est le plus flatteur sur ma silhouette. Mais prenez une coupe qui fonctionne pour vous évidemment. Et l'idée en fait ici ça va être de contrebalancer un petit peu l'effet volumineux finalement du short avec une pièce qui va être plus près du corps en haut. Et pour ça du coup je trouve qu'un débardeur tout simple, tout basique va parfaitement avec ce combo là. Ça peut être un débardeur vraiment basique comme je vous le montre ici. Moi par exemple c'est un débardeur que j'ai dans plusieurs couleurs. J'en ai un blanc, j'en ai un noir, j'en ai un camel, j'en ai un beige. Et c'est vrai que ça me permet justement de pouvoir créer des looks qui sont différents mais sur la même base, sur la même formule. On peut également partir sur un top un petit peu plus féminin. Par exemple ici avec un débardeur avec des petits détails de fleurs sur les bretelles par exemple. Ça peut être également un débardeur en soie. Ça peut être également un top un petit peu plus travaillé si on n'aime pas spécialement ce look très minimaliste du débardeur et du short basique. On peut totalement partir sur une blouse un petit peu brodée, une blouse à manches courtes par exemple, ou un débardeur avec des détails de broderie sur le devant. Mais la formule elle reste exactement la même. Un short, un top simple, un top basique. On va pouvoir rentrer à l'intérieur de son short. On termine le look avec une paire de sandales plates, une paire de mules, un petit panier ou un petit sac en bandoulière. Et on a un look parfait pour cet été. Très facile à porter, très facile à recréer également. Donc voilà pour cette première formule. Pour ma deuxième formule, j'ai choisi cette fois en pièce principale une jupe midi. C'est quelque chose que moi j'adore, que je porte beaucoup en cette saison. Donc une jupe midi qui va être plutôt assez droite, avec peut-être une fente sur l'avant. C'est celle que je préfère, mais ça peut être aussi une jupe en soie par exemple, qui va être peut-être un petit peu plus près du corps et sans fente. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a dans son dressing. Et l'idée ici, ça va être de mettre cette jupe-ci avec encore une fois un débardeur assez basique, mais une pièce qui va peut-être être un petit peu plus intéressante que le top qu'on avait précédemment. Bien qu'on puisse totalement mettre exactement le même débardeur que je vous partageais juste avant avec le dos un petit peu nageur, ça marche complètement aussi avec une jupe midi. Moi sur ce look-ci, je partirais plutôt sur un petit top en soie, avec des jolis détails de boutons par exemple, ou des jolis détails de broderie rentrés à l'intérieur de la jupe. Un top qui soit blanc, un top qui soit noir, un top qui soit même coloré, qui puisse aller justement avec la jupe que vous avez choisie. Et c'est encore une fois un look qui est très simple, qui est très féminin celui-ci. On enfile une petite paire de sandales soit plate, soit même à talons, pourquoi pas. Un grand panier avec. Et puis on a un look très chic, très parisien aussi, très féminin. C'est vraiment un look que j'adore. On peut également partir sur un t-shirt à la place du débardeur. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien également. Un t-shirt basique, complètement blanc, complètement noir. Ou alors un t-shirt à motif également, avec une petite écriture par exemple sur le dessus. Ça peut rajouter un petit peu cette touche décontractée à la tenue. On peut ajouter aussi une paire de baskets par exemple à ce look-ci si on veut le rendre vraiment plus décontracté. Et ça fonctionne très très bien également. Donc la jupe midi plus le petit top un petit peu féminin, ou alors le t-shirt basique si on veut ce look un petit peu plus décontracté. C'est encore une fois un look très simple à reproduire et qui fonctionne à tous les coups. Donc voilà pour mon idée de formule numéro 2. Formule numéro 3, et là c'est vraiment la plus simple des 5 que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est de partir sur une pièce principale qui ici va être une robe. Donc une robe courte, une robe midi, une robe longue, c'est vraiment comme on le souhaite. Ça fonctionne avec évidemment toutes les robes que vous avez dans votre dressing. On peut partir sur une robe un petit peu plus habillée, comme celle que je porte par exemple sur moi tout de suite. Mais on peut aussi partir sur une robe beaucoup plus décontractée. Une robe qui va être vraiment très volante, avec de simples bretelles fines par exemple. Et puis assez oversize, assez large, qui va permettre en fait de vraiment être très respirante sous les grosses chaleurs et très agréable à porter également. On peut rester ici encore sur des pièces qui sont assez minimalistes, dans des coloris neutres. Ça fonctionne très bien et je trouve que c'est très chic. Mais on peut évidemment aussi partir sur des robes à motif, sur des robes colorées. Je trouve que l'été c'est vraiment le moment en fait de jouer avec ces pièces-là, de jouer avec les couleurs, de jouer avec les motifs. Et de toute façon on veut que la robe ici soit vraiment la pièce maîtresse de ce look. C'est souvent le cas de toute façon avec une robe. Ici on ajoute une paire de sandales à nouveau, une paire de sandales plates, une paire de sandales à talons, en fonction du look qu'on a envie de donner. Si on a envie d'un look un petit peu plus vacances et un petit peu plus décontracté, on part plutôt sur une paire de sandales plates ou sur une paire de mules. C'est vraiment mon look préféré en été. Une jupe midi, une jupe courte, une paire de mules, un grand panier. Et c'est un look qui est très facile encore une fois à porter en toutes circonstances et en toutes occasions. On peut également changer sa paire de sandales pour une paire de sandales à talons par exemple, pour le soir si on a envie d'un look un petit peu plus habillé pour aller dans un restaurant par exemple. Mais la robe c'est vraiment une valeur sûre, c'est vraiment la pièce qu'on sort quand on n'a aucune idée, qu'on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête sur sa tenue. On sort juste une robe, une paire de sandales et on est paré pour la journée. Donc voilà pour la formule numéro 3 la plus simple, la formule avec la robe. Formule numéro 4 est à nouveau une de mes favorites, celle-ci vraiment je l'adore. C'est le combo mini jupe-chemise. Personnellement je préfère les jupes un petit peu plus droites, un petit peu plus près du corps avec une chemise. Toujours en fait dans la même idée que le premier look où on contrebalance un petit peu l'effet oversize du short avec un top qui va être près du corps. Ici c'est exactement le même concept sauf qu'on fait l'inverse. Étant donné que la jupe est assez droite et assez près du corps, on vient ajouter une pièce qui va être un petit peu plus ample, un petit peu plus oversize sur le dessus pour contrebalancer ce look et le rendre plus équilibré tout simplement. C'est vraiment un combo que moi j'adore. J'ai notamment acheté trois petites jupes cette année chez Mango qui sont toutes aussi belles les unes que les autres et que j'adore justement porter avec différentes chemises en coton ou alors en lin. Par exemple j'ai ce combo que j'adore avec ma chemise orange et puis cette petite jupe blanche à fleurs. J'adore exactement la même jupe portée avec cette chemise à rayures bleues et blanches également. Ça fonctionne très très bien. Et encore une fois on peut vraiment jouer avec les couleurs. On peut rester sur un look assez minimaliste avec un total look blanc par exemple qui est très chic. Ou alors on peut partir sur des mélanges de couleurs. Moi j'adore faire ça. Prendre en fait une couleur qui est sur la jupe par exemple et puis venir l'associer à la chemise. Par exemple j'ai des petites fleurs bleues sur ma jupe et bien je vais venir mettre une chemise bleue à rayures aussi pourquoi pas. J'aime bien mélanger également les motifs. On peut vraiment jouer à partir de cette base là. C'est vraiment l'idée en fait des formules de look. C'est une base de look qu'on peut vraiment décliner à l'infini en fonction de ses envies, en fonction de ce qu'on a dans son dressing et en fonction de ce qu'on a envie de porter. On peut également partir sur une jupe un petit peu plus volante. Ça peut fonctionner avec la chemise. Ça dépend vraiment du volume en fait de la jupe. C'est vrai que si vous avez une jupe qui est assez volante en bas plus une chemise qui est un peu oversize, ça risque de faire peut-être un peu trop. Donc à ce moment-là on peut aussi partir sur une petite blouse brodée également à manche longue ou à manche trois quarts. Et ça fonctionne très très bien également. Mais c'est vrai que j'adore ce combo mini-jupe, chemise, que ce soit en journée pour se balader ou alors même le soir avec une petite paire de mules encore une fois, une petite paire de sandales plates ou à talons comme on le désire, un panier ou un petit sac en bandoulière. Et on a encore une fois un look qui fonctionne en tout occasion. Et alors enfin pour ma dernière formule de look, la cinquième idée, on va partir cette fois sur un pantalon un peu fluide. Que ce soit un pantalon en coton, que ce soit un pantalon en lin ou alors tout simplement la coupe du pantalon qui est assez fluide avec des jambes larges, un pantalon qui va être en général assez long. Et on va le porter encore une fois avec une pièce minimaliste au-dessus. Donc soit le débardeur du début, le débardeur un petit peu dos nageur qu'on voit absolument partout cette année. Donc le débardeur rentré à l'intérieur de son pantalon, une paire de mules, une paire de sandales plates, à nouveau un grand panier ou un petit sac. Et là on reste vraiment sur l'idée d'un look très minimaliste. J'adore aussi varier ce look-ci avec une chemise, encore une fois. Donc une chemise en coton, une chemise en lin, qu'on peut rentrer à l'intérieur ou alors qu'on peut nouer aussi sur l'avant pour donner un petit peu plus de dimension à ce look. On peut rester dans les couleurs neutres mais on peut aussi ajouter une chemise colorée par exemple. C'est vrai qu'on voit beaucoup justement ces pantalons qui sont assez longs, qui tombent un peu sur la cheville, qui ont même tendance à traîner un petit peu par terre. Mais on peut aussi partir sur un pantalon un petit peu plus court. Moi c'est quelque chose que j'aime bien également. On peut mettre une paire de sandales qui est lassée par exemple autour de la cheville, ce qui permet finalement d'habiller entièrement la jambe mais d'avoir une silhouette qui est légèrement différente. C'est vrai que ce pantalon moi j'ai tendance à le préférer quand même assez neutre, qu'il soit noir, qu'il soit beige, qu'il soit blanc. Mais vous pouvez également totalement partir sur un pantalon coloré si c'est le genre de pièce que vous avez, ou un pantalon à motif, toujours dans cette idée en fait du pantalon fluide, et de venir l'associer avec une petite chemise blanche par exemple que vous avez nouée à l'avant. C'est très joli également. On peut également encore une fois ici ajouter les motifs plutôt sur le top, que ce soit un débardeur rayé par exemple, ou alors une chemise rayée, une chemise à poids, une chemise à fleurs, qu'on ajoute finalement sur ce pantalon assez basique, toujours avec cette paire de chaussures assez minimaliste, soit une paire de mules, soit une paire de sandales plates, et toujours ce grand panier. Alors ce sac est un petit peu plus petit format si c'est pour une soirée par exemple, pour aller au restaurant, je trouve que c'est un look qui reste très chic également, très facile à porter, très facile à décliner vraiment selon vos envies, et du coup voilà pour cette cinquième idée de look et de formule de look pour cet été. Et voilà, je vous ai partagé 5 idées de formule de look pour cet été, vraiment mes indispensables en termes de formule de look que j'aime recréer vraiment à l'infini durant tout l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage, et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501